Salut à tous, c'est Albert Alexi. Pour certains, c'est vacances, on va parler d'images, de photos. Eh bien, ça tombe bien pour ce qu'il y a de la sortie de cover thumbnail à la version 0.10.0. Donc, c'est un logiciel qui permet, on va dire, d'afficher des couvertures d'albums, de musiques ou de prévisualiser, on va dire, des contenus, des dossiers d'images, etc. Donc, il fonctionne avec Nautilus, Tunar, Kaja ou Nemo. Donc, le développeur, M. Fabien Loison Ayas-Flose, explique que ce projet est né il y a à peu près plus de 10 ans. Et la dernière version était sortie en 2011. Il explique pourquoi il a continué qu'il y a une nouvelle version aujourd'hui. Simplement, il explique qu'à partir de 2018, avec la version de Nautilus, ça a cassé, on va dire, partiellement le fonctionnement de ce programme. Et puis, avec la sortie d'Ubuntu 20.04 cette année, donc ça a fini par achever, on va dire, le bon fonctionnement de ce logiciel. Donc, il y avait deux principaux problèmes pour Cover Termineler. Donc, le premier, c'était causé par Nautilus pour des raisons de sécurité. Et le deuxième, c'était la suppression de technologies, on va dire, obsolètes dans Ubuntu 20.04. Donc, par exemple, la prise en charge de Python 2, on va dire, a été fortement réduite. Donc, il y avait deux choix qui sont possibles. Soit il jetait l'éponge et décrétait que ce logiciel était abandonné. Ou il essaie de corriger les problèmes pour ne pas, on va dire, laisser les utilisateurs en plan. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, ce qui change dans cette nouvelle version. Donc, on voit que le code Python a été converti en Python 3. Et l'interface graphique a été portée de PyGTK GTK 2 à GoObject Introspection GTK 3. Donc, il y a différentes, quelques nouveautés, il dit. C'est simplement que la traduction a été mise à jour. Et qu'il y a un bouton qui a été ajouté pour générer, on va dire, manuellement, les miniatures pour un dossier spécifique. Donc, ça contient surtout Nautilus. Donc, normalement, ça devrait en résumé fonctionner avec Thunar, Kaja, Nemo. Donc, ce programme Cover Thumbnailer. Donc, il explique l'avenir du logiciel. Donc, qu'est-ce qu'il en est. Donc, il recherche un repreneur. Donc, si vous êtes intéressé par ce logiciel, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Si vous voulez poursuivre le développement. Et il pourra même vous filer un petit coup de main pour nettoyer le code si besoin. Et vu que c'est un français, vous n'aurez pas la barrière de la langue si c'était un anglais. Donc, là, vous pouvez y aller. Donc, il y a son blog. Donc, Flossblog. Il va expliquer un peu plus en détail ce logiciel Cover Thumbnailer. Des débuts jusqu'à cette version 0.10.0. Et on voit aussi qu'il fait du développement, de l'électronique, des Game Boy, de Linux et d'autres projets. Donc, ce que j'ai fait, j'ai récupéré. Donc, vous avez la page GitHub du projet. Donc, comment ça fonctionne. Donc, c'est important, des petits détails. Si vous voulez avoir une vignette sur un dossier, il faut qu'il y ait au moins une image qui commence par Cover.quelque chose. Ou Folder.quelque chose. S'il n'y a pas, on va dire, cette image, eh bien, il va trouver une autre image qui est dans le dossier. Et en fonction de comment vous avez paramétré Cover Thumbnailer, eh bien, il va peut-être afficher au maximum 4 vignettes ou 4 miniatures pour ce dossier. Donc, là, vous avez la liste des images, du format des images qui sont supportées. Et après, donc, en fonction de votre distribution, si vous êtes basé sur DBA d'Ubuntu, Fedora, H-Inux ou Manjaro, eh bien, vous l'installez. Donc, moi, j'ai installé, donc, Git, GTX, etc., Python 3, Pyro, 3 go-objets. Donc, ça, c'était déjà installé sur ma PC Linux OS. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé, donc, le fichier ZIP. Je l'ai décompressé et j'ai lancé après cette commande, donc, install.sh, espace-install. Et après, vous avez, donc, une commande pour pouvoir lancer, donc, ce programme en interface graphique. Donc, on va aller dans le dossier images. Donc, ici, nous avons, donc, là, ce sera le fichier, donc, j'ai téléchargé le fichier ZIP. Je l'ai décompressé. Je me suis, donc, connecté, donc, je l'ai listé, donc, je me suis connecté en route. Et j'ai fait .chinstall.sh, espace-install. Donc, le programme a suivi son fonctionnement. Tout était OK. Voilà. Et maintenant, on va continuer. Donc, on va un peu zoomer sur les dossiers. Et je vais lancer, donc, la dernière commande. Donc, cover-thumbnailer-GUI pour l'interface graphique. Donc, voilà à quoi ressemble ce programme. Donc, le premier onglet concerne la musique. Donc, vous pouvez activer, donc, c'est coché par défaut, cover-thumbnailer pour les dossiers de musique. Vous pouvez ou pas redimensionner ou rogner, donc, soit vous rognez, on va dire, le reditionnement de vos icônes, soit vous préservez. Et pareil pour les mosaïques. Donc, si vous voulez maintenant ajouter un autre dossier de musique, c'est possible. Et c'est pareil aussi pour les images. Les autres dossiers. Les dossiers qui seront ignorés. Et tout ce qui concerne en divers. Donc, en divers, on peut vider le cache des miniatures ou sélectionner un dossier et générer des miniatures. Donc, à savoir que c'est seulement pour tout ce qui concerne la musique que, par rapport à la pochette, si je peux m'exprimer ainsi, que vous allez pouvoir soit rogner ou préserver, ou on peut autoriser ou non d'avoir des mosaïques. Donc, on va prendre un dossier, on va dire, test. Donc, ici, cadenne live, image, logo. Donc, ici, on voit que j'ai le pixou avec le cover ici. Donc, c'est pour ça que, lorsqu'on va sur la vignette de ce dossier, il est présent. Maintenant, sur un autre dossier test. Donc, on voit qu'il n'y a pas de nom qui commence par cover. Et que, sur le dossier, il y a trois images. Donc, du coup, j'ai oublié de vous montrer où ça se trouve. Voilà. Et lorsqu'on va dans images, ce sera ici le nombre maximal d'images sur la miniature. Donc, par défaut, c'est trois. Mais on peut monter au maximum à quatre. Voilà. Donc, dans ce dossier test, je vais choisir la première image 00.png. Je vais simplement la renommer en cover. Donc, il y avait une liste de noms à donner à votre fichier pour qu'il puisse servir de miniature. Donc, cover.png. Je fais OK. Et lorsque je reviens. Donc, il est en train de faire le petit traitement. Lorsque je reviens dans mon fichier test, eh bien, j'ai cette image maintenant qui me sert, on va dire, de miniature. Donc, ce sera pareil pour les images, mais aussi pour la musique, etc. Donc, la musique, donc là, la vignette. Donc, là, j'ai mis un smiley pour la vignette. J'aurais pu l'appeler cover. Et si j'enlève cette vignette, on va revenir ici. Et on va lui donner, donc, le temps de faire la mise à jour. Donc, je vais actualiser le dossier. Voilà. Et on voit, donc, nouveau dossier. Donc, il n'y a pas de miniature, on va dire, pour ce dossier de musique. Je remets, par exemple, le tux cette fois-ci dedans. Voilà. Donc, on va dans le dossier. Donc, on va actualiser. Et lorsque je reviens, eh bien, c'est le tux qui a la miniature sur ce dossier de musique. Donc, vous voyez, c'est assez simple à prendre en main. Avec ce cover thumbnail qui fonctionne maintenant correctement. Donc, je sais que c'est les vacances. Donc, si vous voulez déjà commencer à faire du rangement dans vos dossiers ou à mettre des miniatures. Eh bien, c'est possible avec ce programme. Et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada